Bonjour tout le monde, moi c'est Déborah, votre coach Généa Eculi. Aujourd'hui je vous propose un cours de 30 minutes exclusivement pour cibler les cuisses et les fessiers. Je vous invite à me suivre d'abord sur un petit échauffement. C'est parti ! Allez, petit déverrouillage, tranquille. On allonge. Droit et gauche. Et on relâche tout en bas. On déroule la colonne. Et on plie un petit peu sur les jambes. On repousse les genoux. Ok, relâchez, on remonte. Petit step touch. Allez. Assemble. Plie un petit peu sur les jambes. Et on serre les tap-dos. Salon fesse. Tire. Allez, bien dynamique. Plie un petit peu sur les jambes sur les jambes. Pointe. Allez, on commence à engager un petit peu. Pliez. Allonge. Alors, on commence à engager un petit peu sur les jambes. On commence à engager un petit peu sur les jambes. Tranquille. Petite pousse. On réveille, on réchauffe bien. Accélère. Allez. On tient son ventre, on serre, on serre, on serre rapide. Encore 10 secondes. Ok, ça marche. Pied parallèle, largeur du bassin. On commence avec des basiques squats. On descend lentement et on remonte sur deux temps. 1, 2, 1, 2. Tranquillement, on respire. Voilà, pas plus rapide. Encore. Donc pensez bien, c'est le bassin qui engage loin derrière. On ne doit surtout pas avoir les genoux. En avant. Les genoux ne dépassent jamais le bout des pieds. Donc si ça va, on descend bien bas. Quand ça ne va pas trop, on peut adapter. Et on accélère. Allez, dynamique. Le dos bien droit, il ne faut pas que ça parte en avant. Redresse. Abdos serrés. Fessiers contractés. Encore. 8, 7, et 6, 5, 4, 3, 2. Ok, ralentis une fois. Accélère deux fois. Petite combinaison. Encore. Lent. Rapide. Encore. Lent. Rapide. Allez. Bien dynamique. Quand ça va, on descend moins. Tant que ça va, on descend en bas. Petit rebond. 3, 2, 1. Remonte. Attention les petits rebonds. Pas de genoux qui poussent. Les fesses loin derrière. Encore. 3, 2, 1. Respirez bien. Ok, tout depuis le début. Lent d'abord. Deux rapides. Et 7 petits. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recommence. Lent. Rapide. Petit. Pensez bien avec le bassin. On rajoute. Lent. Rapide. Petit rebond. Et là, on bloque. On ne bouge plus. Et attention, ça se complique. Petit rebond. Et bloc. Ça fait 1, 2, bloc. Sur le 3. 1, 2, bloc. Ne croyez pas qu'on est par un cran interposé que je ne vous vois pas. Je sais qu'on a envie de relâcher. Interdit. Allez, accrochez-vous. Même si on descend moins. Allez. Dernière série. Et on reprend les singles. Respirez. On continue un petit peu avec les jambes. Puisse fessier. Ouvrez. Squat large. Toujours sur un mouvement de descente. Mais les pointes de pieds regardent à l'extérieur. Et on a ouvert. Plus grand que les épaules. On ralentit. On tourne dans une force. On revient au milieu. L'autre côté. Donc on plie les deux genoux. Droite et gauche. Encore. Petit rebond à droite. Reste. Milieu. Bloque. Change. Bloque. 1, 2, 3. Bloque. 1, 2, 3. Encore. Alors donc à chaque fois, on reste en bas. 1, 2, 3. Bloque et milieu. Toujours en squat large. Repassez en fente. Poids du corps en avant. Imaginez vraiment que vous êtes couchés sur la jambe. On tend la jambe de derrière. On est très pliés devant. Engagez les fessiers. Engagez les abdos. Petit pointé. Rapide. La jambe derrière, on la pose presque bas. On est pliés devant. Très très fort. On bloque en lettre. Équilibre. Plié, 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 plié. Fente. On redresse. Milieu. Changez de côté. Descends bien. Les deux jambes pliées. Buste en avant. Crochet sur la jambe. On tient les épaules. Allons derrière. Rapide. Allez, respirez bien. 4, 3, 2, bloqué. Reste. Équilibre. Serrez, serrez le ventre. Fente. Reviens. Attention. Demi pointe. On enchaîne. Troisième exercice. Mollet. On a encore un petit peu les cuisses, mais ça ne va pas durer. Allez, on ne lâche pas. On peut descendre très très bas. Ou un petit peu moins. Monte bien les demi pointes. Monte. Respire. 4, 3, 2, on continue, mais on allonge les jambes. J'ai allongé mes genoux, mais on continue les demi pointes. On peut resserrer un tout petit peu les jambes si on est plus à l'aise. L'idée, c'est de ne pas plier les genoux. Allonge. Allez. On rentre le nombril. On serre les fessiers. Là, on imagine un petit stylo coincé derrière. Allez. Monte. Fort. On contracte fort les fessiers. Même rythme. Encore. 10 secondes. Là, on doit vraiment sentir les mollets, mais aussi la petite poing sous la fesse. Si on sert bien les fessiers. Et ce n'est pas parce que moi, je m'arrête sur la vidéo que vous arrêtez. Allez. Pour les petits, je tape, 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 tape. J'enchaîne. Allez. Là, ça brûle. Respire, respire, respire. Le visage descendu. Le visage descendu. Tout va bien. Encore. 10 secondes. Allez. On serre les fessiers à fond, à fond, à fond. On bloque, on reste. On serre les fessiers. Ok. On relâche. Ça marche. Vous pouvez voir un petit coup. Pour la première. Je vous laisse plier vos jambes. Et posez les genoux au sol. Donc là, très important d'avoir les baumes de main sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Si vraiment, au fur et à mesure de l'exercice, vous avez mal au poignet, on pose les coudes. Par contre, on garde vraiment la ligne du dos plat. Allez. Première jambe. J'allonge. Élévation. On ne cherche pas à monter trop haut. Par contre, ma jambe, elle est tonique. Elle n'est pas balançante. C'est un peu bizarre. Et c'est mon talon qui pousse là-bas. Tonique. Allez. Monte. Respirez bien. Les abdos sont toujours présents. Reste. Ballon de fesses. Deuxième partie. Allez. Encore. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Pliez au reste. Tout petit rebond. Donc c'est minuscule. Mais c'est mon talon qui pousse la roue. Tout petit. Tout petit. Allez. Encore. Et on reste en bloc. Allonge. On revient. Changez de jambe. Et bon. Première série. Juste les élévations classiques. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On reste. Ramène. Encore. Huit. T'as. Allez. Attention de ne pas lâcher le dos. On bloque. Dernière partie. Ça monte. Talon vers le haut. Solide dans la jambe. Huit. Sept. N'hésitez pas. Pensez à l'option si ça ne va pas trop. Pour les poignets. Tout petit. Allez. On allonge. On allonge. Ok. Relâchez. Je vous laisse vous allonger sur le côté. On est allongé. On pose la tête sur le bras. Les deux jambes tendues. Les deux jambes soulevées du sol. Les deux jambes équilibrent. Tranquillement. On part pour des élévations. Donc la jambe du dessous, elle est décollée. Petite difficulté supplémentaire. On va bosser donc encore les fessiers. Mais aussi un petit peu les obliques. La pointe de pied, elle n'est pas tendue là-bas. Elle est ramenée vers soi. Tonique. Accélère. Soyez bien sûr d'avoir les deux jambes parallèles. C'est-à-dire que si j'ouvre mon genou, je vais partir en arrière et ça ne m'intéresse plus. Encore. Huit. Sept. Allez. Six. Cinq. Quatre. Ça commence à chauffer un petit peu. On continue. Les tout petits. Troisième partie. Il y a 46 parties. Non, je rigole. Allez. Encore, 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 encore. On bloque. Tenez bien le ventre. Gardez la distance des deux jambes. Allez. C'est presque terminé. C'est presque terminé. On monte d'un cran. Ok. Et je vous laisse passer de l'autre côté. On refait exactement la même chose. Allez. Même position. Les deux jambes soulevées. Solide. Lens d'abord. Monte. Respirez bien. Encore. Rapide. En haut. En bas. Toujours la tonicité dans la jambe. Et même dans la cheville. Huit. Huit. Sept. Six. Attention le ventre. Gainage. Petit en haut. Allez. Dernière partie. On bloque. Allez. On ne bouge plus. C'est la fin. Respirez. Un cran plus haut. Ok. Ça marche. Je vous laisse passer sur le dos. Il nous reste deux petits exercices. Et après, je vous laisse tranquille. Adducteur d'abord. Jambes au plafond. On ramène. On ramène bien les jambes vers soi. Pour ne pas tirer dans les hanches. Et les pointes de pieds toujours flex. C'est plus tonique. Et en plus, ça va protéger vos genoux. І tu es ajout. Et puis, le rentre. C'est plus tonencias. C'est plus toniasse. Et puis, on cligne. Pour faire НАC. Au départ, on allonge les genoux. Et plus ça va, plus on peut plier. Et quand on plie, c'est plus facile. Donc au départ, on allonge. Et après, on adapte. Accélère. Ici, on a un petit travail quand même sur le bas du ventre. Essayez de rentrer le nombril. Engagez vos absos, toujours. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Petit rebond. 1. 2. 3. Ramesses. 1. 2. 3. Ramesses. Comme on a fait avec les squats tout à l'heure. Ralentis. Et reste. Petit rebond. 8. Et on bloque. Petit. Seulement 3. Et bloque. Et 3. 2. 1. Et pensez à l'option. Pliez un peu plus si ça ne va pas trop. Hop. Et 3. 2. On referme. Très très lent. Bloch. Petit rebond. Bloch. Et juste pour vous embêter à la fin, on referme d'un cran. Un cran. Un cran. Respirez. Un cran. Relâchez. Ok. Pour le dernier, on va recibler un petit peu plus derrière. Donc je vous laisse poser les pieds au sol. Mais réellement, on ne pose que les talons. Mes orteils regardent en l'air. On soulève les fesses. Mais ici, les jambes, vous allez les éloigner. Hop. Et hop. On ne bouge plus. Dites-vous que plus elles sont loin, plus c'est difficile. Donc on voit jusqu'où on peut aller. Et si ça ne va pas trop bien, on revient en arrière. Ça met bien les orteils en l'air. Les fessiers contractés. Et on fait un petit mouvement d'élévation. On y va ensemble. En bas. En haut. Donc sur cet exercice, très honnêtement, si vous n'êtes pas forcément sur le rythme de la musique, sur mon rythme, ce n'est pas grave. Je vais même vous demander peut-être de ralentir un petit peu. Parce que je n'ai pas envie qu'on se fasse mal au dos à pousser super fort les lombaires là-haut. Donc prenez votre temps. Quand vous arrivez en haut, à chaque fois, imaginez que vous serrez toujours le petit stylo derrière. Donc plus les jambes sont loin, plus vite on sent les ischios, les fessiers. Allez, c'est le dernier exercice. Respirez. On bloque. Dernière partie. Ouverture à l'extérieur. Et fermeture. Aïe, aïe, aïe. On va rechercher un petit peu plus la partie latérale. Allez, ne lâchez pas, je vous vois. C'est le dernier morceau. Ok, relâchez. Je vous laisse vous asseoir tranquillement. Prenez deux secondes. On va juste faire un petit stretch rapido. Donc allongez vos jambes devant. Et avec le buste, je vous laisse aller le plus loin possible. Si on n'arrive pas à attraper les pointes de pied, ce n'est pas grave. Vous attrapez un peu plus haut. Mais vous essayez de, plutôt avec le dos, avancer. Et tirer derrière les jambes. Et on va faire un petit stretch. Et on va faire un petit stretch. Ok. Les fessiers, on passe par-dessus. Et avec les mains dans le dos. On monte, on monte, on monte, on monte. Et on essaye d'ouvrir le genou à l'extérieur. Grandissez-vous. On respire. Donc j'espère que ça a été pour vous, cette première petite vidéo. Donc sachez que vous allez en avoir régulièrement sur plusieurs thématiques. Histoire de garder la pêche jusqu'à votre retour. Allez. On avance un petit peu. Donc on peut mettre les mains devant. On peut aussi mettre les mains dans le dos. Peu importe. Allez, ça marche. Je vous laisse passer à genoux. Les mains au sol. On pousse. On ramène. On déroule son dos. Et juste pour finir, talons-fesses. Là, on ramène bien son bassin. On rentre le nombril. Autre jambe. Ok. On inspire. Et on souffle. On relâche. Et c'est tout bon. Donc je vous dis grand merci à tous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, pendant ce confinement, on reste soudés. Et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada